Quand une personne décède, comme vous le savez tous, il est très important de faire, surtout la première année, le maximum de mitzvot, les ilouï nishmato. Et parmi les mitzvot concédés par nos chachamim, il y a ce qu'on appelle la prière, justement, du mort. Et sur ce, comme l'enseigne le Harizal et le reprend le Rav Ovadia Yosef, il y a deux nusachim, il y a le long, et on rajoute, et on rajoute, et on rajoute, et on rajoute, et puis il y a la chachita du Harizal, l'amerachem, l'al-kolb'yotav. Alors un arabe Ovadia Yosef écrit que le long, il n'est pas forcément bien, il peut même faire du mal à l'énechama, qu'il est impératif quand on fait la hachkava, même le jour même du yorzaï, de la personne, de faire le katsa. Ce n'est pas parce que c'est plus court que ça a moins de valeur, et parce qu'on dit plus de mots que ça aurait plus de valeur, mais l'achem, même pour ses parents ou des gens qui sont importants pour nous, sauf si c'est un tamit racham, alors dans ce cas-là, tof, shem, y'shem, et tof, yom, 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 yom. Tu peux rajouter ce que tu veux, l'uprinate psukim, aval nusach en lui-même, de l'amerachem, de l'amerachem, de l'achem, de l'achem, de l'achem, de l'achem, de l'achem, comme lui-même le stipule dans ses enseignements. La question est de savoir qu'en Israël, il y a des druces qui ne sont donc pas juifs, et qui font l'armée en Israël, il y en a qui ont donné leur vie pour Israël, et il y a aussi des russes qui ne sont pas forcément juifs, qui sont venus se battre pour Israël. Ashaïla, comme l'écrit le Rav Ovadia, il y en a qui ont dit, est-ce que oui ou non, on a le droit, par exemple, de faire l'achkava pour eux, s'ils ont donné leur vie pour Israël ? Réponse, oui, il y en a même, il écrit même, qu'on pourrait même penser que c'est une mitzvah, une obligation de le faire. La Gemara nous dit, dans ma secrète Ktobot Kofiud Aleph, « Il faut dire que toutes ces personnes qui font l'armée d'Israël, et qui ne sont pas juifs, est-ce qu'on pourrait même prier pour eux s'ils ont une refouache l'éma ? » « Il est évident que oui, il faut prier pour eux. » « L'âme, il vient pour défendre l'honneur d'Israël, la terre d'Israël, la gloire d'Israël, mais il faut dire qu'on a « akaratatov » vis-à-vis d'eux, et que de qui plus est, on se doit de prier pour eux, de leur vivant, comme de leur départ, avec une ashkava spécifiquement adaptée pour eux. Ce n'est pas les mêmes olamot, ce n'est pas les mêmes neshemot. Est-ce qu'on doit le faire ? Il y a plusieurs druzes et bédouins qui ont perdu leur vie à Gaza, qui ont combattu auprès d'Israël, « Yezikram Baruch », « Betzoura Broura », « Les fiers arabes de Yosef » et d'autres poskimes dans ce domaine. Très important de le savoir, pour deux raisons, la première c'est une halacha, et la deuxième, nous apprendre toujours à respecter les rattachés et de rendre l'appareil à ceux qui se tiennent à nos côtés.